La parole est à monsieur Daniel Labarone. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre en charge de la ruralité, je souhaite vous remercier ainsi que le Premier ministre pour l'invitation, faite aux membres de la mission Agenda Rural, de participer récemment au deuxième comité interministériel aux ruralités. Edouard Philippe s'était engagé à tenir deux comités interministériels aux ruralités par an. Le premier a eu lieu en février 2020 et le deuxième, le 14 novembre dernier, par visioconférence, l'engagement est tenu. Ce deuxième comité inscrit l'Agenda Rural dans le plan de relance et ouvre de nouveaux programmes comme celui des petites villes de demain. Ce deuxième comité acte la nouvelle définition des territoires ruraux. C'est une proposition fondamentale de l'Agenda Rural. L'INSEE nous propose une définition basée sur la densité de population. Cela pose de nombreuses questions sur le devenir des dispositifs zonés actuels. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer le travail qu'il reste à faire pour appliquer cette nouvelle définition aux futures politiques publiques ? Un autre point important qui a été acté, c'est celui d'une meilleure prise en compte des aménités rurales. Nos compagnes sont riches en biodiversité, en paysages, en patrimoine et ce sont autant de richesses qui méritent d'être valorisées. Monsieur le ministre, pouvez-vous esquisser les pistes de réflexion à l'étude sur le sujet des aménités rurales ? Enfin, les mesures de l'Agenda Rural doivent être expliquées et promues au plus près du terrain, territorialisées pour que les élus locaux, les acteurs économiques et sociaux, les services préfectoraux en fassent des outils de développement, d'épanouissement et d'attractivité des territoires ruraux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer quels sont les outils de suivi des mesures de l'Agenda Rural et la façon dont le gouvernement s'assure qu'elles s'appliquent rapidement aux territoires ruraux ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Joël Giraud, secrétaire d'Etat chargé de la ruralité. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Daniel Labarone, vous m'interrogez sur plusieurs aspects de la politique que nous menons avec votre appui et celui de l'ensemble des membres de la mission à l'Agenda Rural en faveur des territoires ruraux. Je connais votre engagement en la matière, notamment sur la problématique de l'ingénierie locale et celle des volontaires territoriaux en administration que nous souhaitons mettre en œuvre dès l'année prochaine au plus près des territoires. Vous soulignez d'abord l'intérêt de la nouvelle définition des territoires ruraux qui est basée sur la grille de densité communale. Cette approche conforme à celle recommandée par les institutions européennes permet, et j'en suis vraiment convaincu, de rapprocher la définition statistique de la ruralité de la perception que les habitants des territoires ruraux ont de leur environnement. Au demeurant, cette définition a fait consensus avec les associations d'élus, en premier lieu la MRF. Nous allons la partager dans le cadre notamment de la gouvernance de l'Agenda Rural avec l'ensemble des ministères, dont plusieurs vont l'utiliser comme support de leur politique publique, ce qui permettra de faire évoluer sur le long terme notre perception de la ruralité. Cette nouvelle définition sera par exemple utilisée dès l'année prochaine pour la répartition des enveloppes de la DETR, conformément aux mesures adoptées dans le cadre du PLF à l'initiative de Jean-René Cazeneuve et de Christine Pires-Boune. Vous évoquez ensuite la question de la prise en compte des amnités rurales qui constitue un axe fort de vos propositions dans le cadre de l'Agenda Rural. Le rapport définitif de la mission vient de nous être remis et nous allons travailler dès janvier sur cette base à une évolution de la dotation de biodiversité à laquelle les parlementaires seront assurés, je l'ai déjà indiqué, au banc au Sénat. Enfin, vous rappelez l'importance de la gouvernance de l'Agenda Rural et du suivi, y compris au niveau local, des 181 mesures qui constituent ce plan d'action. Je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'une circulaire au préfet rappelant l'esprit du dispositif et soulignant les mesures qui doivent faire l'objet d'un suivi par les services déconcentrés va bientôt être diffusée. Un tableau de suivi de certaines mesures emblématiques sera également décliné au niveau local et pourra être transmis aux acteurs locaux. Je veillerai personnellement à ce que les parlementaires puissent avoir accès à toutes ces informations pour promouvoir et développer cette politique publique dans tous les territoires ruraux. Merci, Monsieur le Ministre.